bonjour tout le monde bonjour les gens c'est chuck maurice sur papy gaming aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bataille épique sur ultimate epic battle simulator alors je nous ai concocté une petite bataille une petite défense de ville mais en fait je me suis dit que se passerait-il si nous avions trois légions romaines de 500 personnes chacune qui attaquerait une ville défendue par 500 spartiates comment les spartiates s'en sortirait pour aider un peu les spartiates je leur ai donné quatre catapultes toutes axées une au nord une au sud la rouge et le sud une à l'est celle ci et une à l'ouest et puis bah j'ai dit bah les légions romaines plutôt que de les faire attaquer toutes du même point de départ on va les faire attaquer une en partant du nord une en partant de l'ouest et l'autre en partant de l'est on regarde ça tout de suite c'est parti et nous voici donc dans notre ville avec nos 500 spartiates prêts à en découdre il ya des fonds bec et ongles leur belle ville avec l'aide de leurs quatre catapultes nous en avons deux ici et deux derrière chacune axé vers le nord sud est ouest et puis ben ils vont se faire attaquer ces gens là par une légion de 500 romains nous nous avons ici qui ont l'air très décidé à la solde de césar leur mission prendre cette ville nous avons une deuxième légion romaine ici qui s'est massée à la porte de la ville elle aussi et qui attend que l'ordre de se jeter au combat et nous avons une troisième et dernière légion romaine ici qui attend elle aussi l'ordre d'attaquer donc on voyons ça maintenant regardons ce qui se passe qui sera vainqueur est ce que les spartiates sauront défendre leur ville est-ce que les romains vont gagner c'est maintenant au combat on voit les spartiates qui essayent de se répartir un petit peu dans tous les sens sont un peu pris de court par cette attaque que sur les trois fronts le premier choc va arriver le premier coup et un romain de moins et c'est parti le premier mort était un romain à envoie les catapultes qui commence à turer il ya des corps de romain qui volent on va aller voir d'autre côté ce qui se passe qu'est ce qu'ils disent alors les rues sont petites ça va nous faire des combats des combats non pas de mêlée mais en rang rangé les romains essayent de se faufiler ah mais ça y est ils ont trouvé d'à quoi contre qui se confronter il ya quelques spartiates qui sont là qui essayent de contrecarrer cette avancée et là-bas il ya un romain qui a trouvé un chemin qui se faufile le pauvre tout seul je ne lui laisse que peu de chance mais il a trouvé un chemin ça veut dire qu'il ya un chemin pour y aller allez il est mort par où est il passé il y en a d'autres qui arrivent oui plusieurs font le tour font le tour allez mes amis vous êtes en éclaireur vous avez le chemin de la victoire peut-être bien y allons voir de l'autre côté pendant que la catapulte fait du gravuche dans les rangs romains ici nous avons les spartiates qui eux aussi essayent de retenir les rangs romains mais ils sont que très peu contre tous en même temps la configuration de la ville les aide car les romains sont obligés d'attaquer sur un flanc serré qu'est ce que ça donne à l'avant allons voir où les spartiates se sont tous amassés ici où il y a eu du gravuche ici beaucoup de morts romains on dirait qu'une première salve a été faite où ici sont pris au piège je pense que on n'ont que très peu de chances de s'en sortir voilà c'est fini pour eux et de l'autre côté c'est pareil ça déménage sévère je pense que par ici les spartiates vont peut-être bien réussir à éliminer cette légion romaine par contre je suis inquiet de l'autre côté ici voilà les romains ont bien avancé ils sont maintenant dans la ville ils ont passé les premiers bâtiments et encore une fois la configuration de la ville les aide aide les spartiates parce que les romains sont obligés d'attendre ils peuvent pas attaquer sur un front large mais il n'y a que très peu de spartiates sur la défensive et ça va être très compliqué pour eux ça va être très compliqué pour eux de réussir à contenir tous ces hommes armés allez les gars le combat fait rage ici ici aussi ça cartonne pas mal et ben j'ai bien l'impression que les spartiates sont vraiment pas décidés à laisser leur place regardez moi ça comment ils défendent leur statut ils reviennent ils reviennent il n'est pas question qu'ils se laissent envahir les romains de l'est ont été détruits mais les romains de l'ouest viennent au combat le combat se passe sur la place du village oh ici il y a eu un grand ménage de fait par les spartiates la première légion a vraiment 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 fait tilt de l'autre côté ils ont réussi à faire une percée les spartiates les peu de spartiates qui sont venus défendre sont morts mais oh ici aussi ici aussi les romains ont réussi à passer et ils se réunissent tous sur la place du village le combat fait rage c'est énorme regardez moi ça les spartiates avancent inexorablement tel un rouleau compresseur les romains se font tous tuer un par un il nous en reste plus beaucoup voyons voir ça combien ils sont 377 personnes dans le clan des spartiates alors qu'il ne reste plus que 200 romains 193 190 ça va très vite ça va très très vite je pense que les romains vont perdre les spartiates vont réussir à à sauver leur ville ça aurait été au prix de beaucoup beaucoup de morts mais c'est pas pour aujourd'hui que la ville va tomber César n'a qu'à bien se tenir qu'on se le dise les spartiates ne sont pas des gens faciles les spartiates ne se laissent pas faire on arrive sur les derniers quel sera notre dernier romain survivant le voilà on l'a c'est lui il est mort GG bravo les gars GG à vous il reste 372 spartiates qui ont éliminé 1500 romains donc 1500 morts romains contre environ 230 morts spartiates comme quoi le nombre ne fait pas tout il faut aussi la force et la puissance j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas dites le dans les commentaires laissez un pouce bleu ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien abonnez vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné moi en attendant je vous laisse on se retrouvera bientôt sur une nouvelle bataille épique à plus tchuss bye do vous à vous Sous-titrage ST' 501